Le marché du crédit à l'habitat bénéficie d'un contexte tout simplement exceptionnel. Les taux d'intérêt sur les nouveaux prêts immobiliers sont ainsi tombés sous la barre de 1,7% fin 2016. C'est tout simplement du jamais vu. Dans un contexte de taux planchers, les ménages ont en toute logique cherché à réduire leur mensualité. Résultat, les opérations de renégociation et de rachat de crédits ont littéralement explosé selon l'étude de Xerfi pour représenter la moitié de la production de nouveaux crédits à l'habitat en 2015. Et avec la réforme du Prat au zéro début 2016, le nombre de bénéficiaires a explosé. Sans oublier que les prix ont reculé en France métropolitaine en 2016 pour la cinquième année consécutive. C'est ainsi que la production de nouveaux crédits immobiliers a plus que doublé entre 2014 et 2016. Le prêt à l'habitat est même devenu le principal levier de conquête des banques. Sauf qu'elles ne sont pas les seules à vouloir profiter de cette situation. Outre les courtiers, d'autres acteurs sont sur les rangs, à commencer par les banques en ligne et les fintechs dont la menace se fait de plus en plus pressante. L'analyse détaillée du paysage concurrentiel réalisé au sein de l'étude Xerfi montre que deux grandes familles d'acteurs trustent l'essentiel du marché des crédits immobiliers. D'un côté, il y a les banques traditionnelles comme BNP Paribas, Crédit Agricole ou BPCE, de loin les leaders du marché. De l'autre, on trouve les banques en ligne, détenues pour certaines par les assureurs ou les opérateurs télécom. Elle mit sur des tarifs attractifs pour compenser l'absence de réseaux physiques et de rendez-vous avec un conseiller en agence pour finaliser l'opération. A titre d'exemple, l'ING Direct proposait fin 2016 un taux effectif global de 1,72% pour un crédit de 150 000 euros sur 20 ans, assurance de prêt, frais de dossier et garantie inclus. Ce qui en faisait à cette période l'une des offres les plus attractives du marché. Dans un contexte de guerre tarifaire accrue, les courtiers en crédit immobilier ont fait un retour en force, en particulier auprès des clients désireux d'obtenir les taux les plus bas. Quant au fintech, si leur poids reste pour le moment négligeable, elle représente néanmoins une menace potentielle pour les banques sur le segment du financement locatif. Pour contrer cette concurrence croissante, les experts de Xerfi ont également décrypté dans leur étude les grands axes de développement des banques. C'est ainsi que pour répondre aux attentes des clients face à la montée du digital, certains établissements ont accéléré les innovations numériques dans l'immobilier. Je pense entre autres à la mise en place d'outils de simulation en ligne ou encore au développement d'une stratégie cross-canale. L'objectif est bien sûr d'être le premier à capter le client et à lui faire une proposition commerciale. Le but est également d'offrir de plus en plus de solutions dématérialisées, à l'image des premiers crédits immobiliers 100% en ligne lancés l'été dernier par Crédit Mutuel Arkea, Crédit Agricole ou encore HSBC France. Pour reconstituer leurs marges, les banques renforcent également leur stratégie de multiéquipement en proposant par exemple à l'emprunteur l'assurance habitation du bien acquis ou un crédit à la consommation pour aménager celui-ci. Vous l'aurez compris, les acteurs en place redoublent d'efforts pour conserver leur leadership sur un marché de plus en plus disputé.